Une belle fête pour eux aussi, même si maintenant, de la fête, on va se retransformer en compétiteur pour aller chercher ce titre, peut-être le doubler pour Alexis. Et puis les fabricants de coupes et de médailles se frottent les mains à Montpellier. Ils ont ouvert deux nouvelles boutiques depuis les deux dernières années. Et je comprends, oui. Ils vont créer une usine même de fabrication de médailles. Et puis quand même, un petit mot sur cette prise de raquette porte-plume de Félix. C'est quand même une exception, j'allais dire en France, mais même en Europe. Alors il y a un joueur allemand aussi, Kian Giu, qui est dans les top 10 mondiales aussi et qui joue porte-plume. Mais voilà, ce sont deux exceptions. Et en France, n'en parlons pas. On n'avait pas eu depuis ma génération, donc ça remonte bien avant, deux joueurs prise porte-plume. Mais encore, jamais, jamais au niveau d'Alexis, de Félix, pardon. Et puis surtout, il est en train de donner la leçon aux Asiatiques sur cette prise qui était la leur, qui s'était appropriée de longue date. Et il l'a bonifié, cette prise de raquette-là. Il l'a rentabilisé au maximum. Et on ne voit pas comment il aurait pu jouer autrement que comme ça. Donc voilà, bravo à ceux qui ont démarré l'entraînement avec lui et qui ont eu l'intelligence. Et je pense au papa, bien sûr, mais aussi à ses premiers entraîneurs de l'avoir laissé jouer avec cette prise de raquette. On a vu des sourires échanger pendant l'échauffement. C'est dire le bonheur symbolique pour ces deux garçons à se retrouver en finale des championnats de France une nouvelle fois. Oui, et puis je suis persuadé qu'ils se sont traînés ensemble dans la salle d'échauffement. Ils l'ont toujours fait, donc je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le premier échange de cette finale. Problème. C'est parti fort. Oui. Alors Alexis qui va quand même devoir rehausser son niveau de jeu parce que ce matin, il était un peu en dedans quand même. Il l'a déclaré d'ailleurs après sa victoire très très serrée face à Djanakuju. Il a dit que les deux joueurs avaient eu beaucoup de difficultés à rentrer dans la demi-finale, qu'il y avait beaucoup de fautes, beaucoup d'irrégularités. Et là, il va falloir qu'il monte son niveau de jeu. Superbe, superbe ce qu'il a fait Félix là. Notamment le premier contre topspin là, qui était très difficile à réaliser sur une balle très basse. Elle est bonne cette balle, touche la raide de la table. De peu, mais elle la touche. Le point est donc bien sûr comptabilisé. 4 à 3 en faveur d'Alexis. C'est rare, très rare, ce genre de fautes du côté de Félix, surtout quand il arrive à démarrer aussi facilement. Un bon service, un service sauté encore. Bon entame de match, vraiment agressif pour l'instant Alexis, pas beaucoup de déchets. Ah, il s'agace, il s'agace Félix là. Ah, il faut se ressaisir. Oui, d'autant qu'il n'aura pas autant de balles favorables après son service que sur certains joueurs. Là aussi, on le disait, ils se connaissent. Les remises sont forcément efficaces de la part d'Alexis, donc il faut vraiment s'appliquer sur le démarrage. Encore une remise tendue, bien placée au coude. Ça fait 9-3 déjà, vraiment Alexis est en train de prendre de court son frère. 7 balles pour aller décrocher une première manche pour l'aîné des Lebrun. Voilà, c'est fait. Bon service encore. Alors évidemment, il n'y a pas de coaching, puisque les deux frères jouent dans le même club, avec le même staff. Donc il va falloir pour Félix analyser lui-même. Il en est capable, bien évidemment, mais en tout cas, il ne va pas avoir moyen d'échanger avec un regard extérieur. Non, puis surtout, il va falloir qu'il se pète rapidement dans le cou. Alors on a un petit peu l'habitude avec Félix. Il a quelquefois des débuts de match timides. Et puis derrière, dès l'entame du second, il passe la vitesse supérieure. Mais attention quand même, parce qu'il n'est pas gêné du tout pour l'instant sur le service de Félix, Alexis. Il a des remises très efficaces. Il a surtout très bien alterné, je trouve, les remises courtes et longues. Et là, on le voit sur ses ralentis. Il a pris l'ascendant aussi dans le jeu, notamment en top sur top. Et puis il a été très, très actif en revers derrière son service, ce qui a fait la différence en début de set. Très, très bon set de la part d'Alexis. En tout cas, bien meilleur que ce qu'il nous avait montré ce matin. Allez, Félix, une réaction. Ce serait bien, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu les derniers matchs de Félix, y compris dans les compétitions internationales, il a régulièrement, je dirais pas souvent, mais régulièrement perdu ses premiers set avant de retourner littéralement la situation. Ce qui est très paradoxal d'ailleurs, parce qu'il est tellement bon serveur qu'on pourrait penser qu'au contraire, le début des matchs serait à son avantage. Mais c'est vrai que quelquefois, il faut un peu de temps. Il est un peu diesel. Alors, tout est relatif, parce qu'il ne met pas non plus trop longtemps. Oui, c'est un diesel V12 quand même. C'est ça. Et puis pour le coup, sur le premier set, Alexis a vraiment bien servi, je trouve. Il avait été en délicatesse avec certains services ce matin. Et là, il a corrigé le tir. Par contre, il a un peu de chance, parce que son coup droit n'était pas très académique. Il avait manqué d'accroche sur la balle. Il s'en sort bien. Il le connaît par cœur. Ça, on le voit aussi. Il était déjà en pivot avant même que la balle arrive dans son camp. 4-2, 2 services à suivre. Attention, attention. Pour l'instant, il le joue. Les yeux fermés, Alexis. Vraiment. On a l'impression qu'il sait à l'avance où la balle va arriver. 6-2, allez, il faut absolument Félix. Empocher les deux prochains points sur son service. On sent qu'il doute, vraiment. Ce matin, il a douté sur quelques points aussi face à Simon Gozy. Mais là, c'est presque depuis le début du match. Il y a un petit ascendant psychologique pris par le grand frère quand même. On le sent là. Pourtant, ce n'est pas du tout l'habitude de Félix. Il est très stable, on le disait, émotionnel. En nombre de matchs effectués, en déplacement, en stage. C'est vrai pour les deux encore une fois. Mais peut-être que Félix est un petit peu plus émoussé que son frère en arrivant sur ses championnats de France. Super. Enfin, premier point où l'on retrouve le Félix actif côté revers en prenant la balle très tôt. On a même l'impression des fois qu'il monte sur la table tellement il prend la balle tôt. Un petit peu en retard sur cette balle, malheureusement. Le petit pas d'ajustement n'a été pas précis. Parce qu'on le dit peut-être pas suffisamment souvent, mais quand on veut démarrer en topspin du coup droit, voire du revers, mais surtout du coup droit, il faut utiliser vraiment les jambes aussi comme point d'appui, mais aussi comme levier supplémentaire. Et il était en mauvaise posture à quelques reprises, Félix. Il a duré quand même cet échange. Ils sont très adroits vraiment tous les deux. Mais on le sait aussi, le test de table, c'est un sport d'adresse avant toute chose. On met souvent la vitesse en avant, la précision, mais c'est un sport d'adresse, vraiment. Il a bénéficié un petit peu encore de l'aide du filet, Alexis, mais c'est pas ça qui fait la différence. Pour l'instant, c'est vraiment son jeu. Non, puis on dit souvent que quand on accroche le filet comme ça, c'est qu'on est plus incisif finalement que son adversaire. On rentre plus dans la balle. Et Alexis qui mène déjà de 7 à rien. Ça va vite, ça va vite dans cette finale. Oui, on a l'impression que le petit frère est un peu perdu au bout de la table. Il a du mal à construire les points. Tant Alexis remet bien les services et surtout le gêne, lui, pour le coup, avec son service. Alors que ce matin, il n'était pas très, très efficace. Là, il est presque plus efficace sur Félix finalement, qui est numéro 5 mondial. Il se sent un petit peu abattu sur sa chaise là. Le départ du troisième set va être très important, je pense, pour Félix. Vraiment d'essayer de prendre un petit peu plus confiance. Là, c'est le point, je crois, qu'il a marqué avec son revers. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu trois points peut-être de marqué en diagonale revers comme ça, alors qu'il excelle de ce côté-là normalement, Félix. Il est très, très bon. Et là, c'est le point qui a duré un petit peu plus. Excellemment bien joué par Alexis, qui le déporte petite diagonale. Très bien joué avec un petit effet latéral. Ça, c'est toujours efficace. Et quand on a le temps de le faire, il ne faut surtout pas s'en priver. Et puis cette balle, même si elle a accroché le filet, le dernier coup droit quand même, il est superbement bien joué. Il joue très bien, Alexis, vraiment. Allez, la troisième manche. Il faut vraiment, vraiment réagir, Félix. Je pense vraiment que Félix doit se forcer à jouer un peu plus milieu table maintenant, que ce soit sur les démarrages revers ou coup droit. C'était trop dans les diagonales. Il faut changer absolument. Décaler un petit peu, voilà. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bien joué, ça. Ce petit coup de patte là, en revers. On met le poignet en tension. Et puis derrière, juste avant de toucher la balle, on lâche tout. Une deuxième fois sur la remise aussi, elle est efficace, vraiment. Là, on voit qu'il voit tout, en fait, sur les services. Il voit tous les effets. Il anticipe le placement. Il passe devant, Alexis. Temps mort, temps mort, temps mort, demandé par Félix. Il est un peu en panique, évidemment. Ça va très, très vite. Il lit tellement bien son jeu qu'il est actif sur toutes les balles. Que ce soit en remise au premier démarrage. Il fait tout un tout petit peu plus vite que Félix. Alors que d'habitude, c'est lui qui inflige cette punition-là à pratiquement tous ses adversaires. Et là, regardez si c'est bien joué. Ça se restait dans le jeu court. Derrière, boum, une poussette tendue. Il y a toute la variété du test de table dans le jeu d'Alexis, là, sur ses deux premiers sets. Vraiment. Et pourtant, là, ce topspin, il est efficace. Mais ça ne suffit pas. Il est présent encore en revers, Alexis. Il arrive à trouver le milieu de table. Pour l'instant, il est royal au bar. Il est royal au bar. Il est royal au bar. Pour recoller à quatre partout, c'est ce qu'il faut faire. Il essaye, il essaye pour s'en rendre un service rapide pour changer un petit peu. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alexis est vraiment présent sur toutes les balles. Je persiste et je signe. C'est Doig, c'est le jeu au milieu de table. Vraiment, maintenant, pendant au moins quelques points. Allez, ce sont des points qui font du bien, ça. Des points qui durent un petit peu, qu'on finit par empocher. Mais que ça a été dur encore de marquer ce point. Solide, vraiment très, très solide, Alexis. Là, pour l'instant, c'est un rock. Il n'y a pas de faille dans son jeu. Même quand il va vite dans le plein coup droit, il est présent. Alors que ce matin, il était un petit peu en retard. Ouais, ça, c'est magnifique. Magnifique. Ce bloc Robert-Coupé, là, qui maîtrise à la perfection, Félix. Aller, il revient un point, Félix. C'est mieux, c'est mieux. Oh ! C'est le point du match pour le moment. Le deuxième revers, il est incroyable, vraiment. Et puis alors le pivot derrière, il ne doit rien à personne. Il s'est entraîné ce matin face à Simon sur ce genre d'échange, à mi-distance comme ça. Oui, c'est vrai qu'il a eu l'occasion d'en faire, mais il est comme ça. C'est bien, c'est bien. Quand même, il est revenu à 8 partout, alors qu'il était là encore maltraité depuis le début du set. Oh, superbe, ça aussi. Magnifique. Allez, 8 partout. 9-8, pardon. Allez, 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 Félix. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est en revers, là. On ne peut pas prendre la balle plus tôt. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est de voler. Ça aussi, c'est bien joué dans le plein coup droit, vite. OK. Il s'est fait violence, Félix, depuis quelques points pour jouer plus fort. Oui, et puis il a repris confiance, c'est sûr. Et il a deux balles de 7 pour revenir à deux manches à une. Ça reste compliqué quand même, parce qu'il en faut des coups de raquette pour marquer les points face à Alexis. C'est bon, bon service lifté. Bonne fin de 7, très belle fin de 7. Vraiment, les cinq derniers points à la magistrale. Ça y est, on va pouvoir se régaler. Félix est de retour. Alexis est bien présent. On va avoir... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est un bon début de 7 là. 3-1. C'est encore un point de malade. Si c'est pas beau le tennis de tape pratiqué comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Il a pas décollé de la table. Félix sur ce dernier point là. Net. Bien. Bien. Démarrage avec beaucoup de rotation. Ça change un petit peu des premiers démarrages qu'il avait fait les points précédents où il avait joué plus vite. On a quand même de la chance d'assister à cette finale de championnat de France. vous vous rendez compte. C'est le cinquième mondial contre le numéro 22. Le 22 qui est capable. D'ailleurs, il a fait plusieurs reprises de jouer bien mieux que ça. Je vous rappelle qu'il avait quand même battu le numéro 1 mondial il y a un an. Très bien aussi. Bien activé la côté revers. Il n'hésite pas non plus Alexis. Il est beaucoup plus agressif, je trouve, que les 2-3 premiers sets de la demi-finale. Il n'y a rien à dire. Oui, parfait. Ça aussi est parfait. Rien à dire. Applaudissements 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 Attention parce que de nouveau, Alexis a pris un petit ascendant. Applaudissements 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 Quel spectacle ! Quel spectacle ! C'est du show là. En deçà de ce qu'il peut faire, un petit peu émoussé, un petit peu peut-être, pas impressionné, c'est pas le terme, mais voilà, encore un peu perturbé par le fait de jouer contre son frère. Ça y est. Maintenant, le grand Félix est là. Et Alexis est toujours aussi bon. Donc, il faut les ingrédients. Ah ouais, là franchement, c'est un set là de toute beauté vraiment. Et là, pour ceux qui aiment aussi un peu la technologie, il y a tout ce qu'il faut vraiment. Tous les coups du tennis de table sont présents. Ah, encore ce point là qui est incroyable. Puis ce dernier coup droit un petit peu essuie-glace, qui fait qu'Alexis a aucune chance de toucher la balle. Et tous les coups réalisés par les deux joueurs étaient plus actifs que lors des deux premiers sets. ça aussi magnifique, ce coup droit diagonal. Et on n'hésite pas à activer dès qu'on peut, que ce soit en coup droit ou en revers. Et on met de la rotation aussi en plus. à ce point était encore génial. Vraiment. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501